Non seulement tu fais un travail artistique, mais financier en plus, tu es devenue une vraie executive woman parce que je me souviens de palier de crabe, là tu avais réuni le pognon, tout ça. Oui, j'aime bien les deux côtés de ça. Tu as bien le côté produque aussi. J'aime beaucoup le côté produque parce que je trouve qu'en plus de ça, il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup ça pour nous. Et il y a un moment où quand tu réalises le fric que les gens se font sur ton dos, c'est tellement dément que tu te dis quand même, il faudrait quand même que je me plonge un peu dedans. Donc executive woman, mais aussi superwoman. Ah, on y arrive, on y arrive. Ça me ponte ça. Alors par exemple, pendant ta dernière année sabbatique, ton année sabbatique, tu as pris une année sabbatique pour la naissance de la petite. Non, pas du tout, enfin bon, ça c'est le journaux, vas-y. Donc tu as écrit un livre, tu as préparé la tournée 92 et tu as préparé un film tiré du spectacle. Tu crois qu'on le croit, plus l'enfant. Mais c'est vrai, ça c'est vrai. Ah ça c'est vrai ? Ah oui, c'est entièrement vrai. Ah bon, donc tu es une superwoman, c'est ça ? Attends, une grossesse c'est neuf mois. En neuf mois, c'est quand même le temps d'écrire un scénario quand même, tu vois. C'est pas non plus, il faut arrêter avec ça. Alors super boulot, super santé, tu dis, avant de monter en scène, je fais une heure de yoga. Ça c'est encore les journaux. Ah ben c'est les journaux, je ne le sais pas moi. Non, c'est vrai que le spectacle que je fais est extrêmement physique et vachement fatigant. Donc il y avait deux solutions, ou bien les lignes de coke, ou bien le yoga. Le yoga, enfin ce n'est pas du yoga vraiment. C'est quoi ? C'est toute une méthode, si tu veux, qui t'aide à arriver à ton but, qui est genre new age, quoi. Ah ouais. Et puis j'ai fait ce qu'on a dit, du tai-chi, je fais du tai-chi. Du ? Du tai-chi, tu sais les mouvements, comme ça que font les japonais. C'est du gel pour la douche. Du tai-chi au monoïde. Tu vois les japonais, tu les vois dans les jardins, ils font des mouvements comme ça. Et nous ça nous fait vachement rire les européens de voir ça. Nous rire de rire. Nous rire de rire parce qu'on n'est pas habitués. Je fais ça. Donc tu es super boulot, super santé, super psycho, tu es aussi super mama. Parce que le matin à 7h30, qui est-ce qui se lève pour prendre le petit déjeuner avec ses enfants ? Ça c'est moi. C'est Lolotte. C'est Lolotte qui s'y colle. Dis donc, tu te recouches après ? Oh, de 60 ans je me recouche après, pas tous les jours. Ah, tu me rassures là. Parce que quand tu arrives de gala à 3h du matin, je ne te vois pas te lever à 7h30 pour toute la journée. Eh bien tu attends mon garçon, tu attends, tu me sous-estimes. Ah bon ? Oui absolument. Mère courage. Mais pas à chaque fois. A part ça, tu fais très bien la cuisine, il faut le dire. C'est quand la dernière fois que tu as fait la cuisine ? Bon, c'est tous les jours. Tu couds très bien ? Dans mes nombreux métiers. J'ai été costumière de théâtre. Voilà, tu couds très bien. Et dans la pub, tiens, je faisais des effets spéciaux dans la pub. C'est quoi la dernière fois que tu as cousu ? Euh, aventure, j'ai fait des tutus pour des garçons. Des tutus ? Oui. Tu bricoles très bien ? Oui, effectivement, je suis... Quelle femme. C'est quand la dernière fois que tu as bricolé ? Eh bien écoute... À la part tous. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Eh bien, la vérité, pas grand-chose. Ah. Alors dis-moi, tu fais aussi des enfants. D'ailleurs, la presse ne nous épargne aucun de tes accouchements. Et pourtant, Dieu sait que j'en parle pas. Eh bien écoute... C'est ça qui m'étonne. Comment je le sais, moi, que tu as mis 8 heures sous péridurale pour faire le dernier. Eh bien parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait d'en parler dans deux journaux. Mais je sais pas, tu sais comme ça. Puis je dis, je crois que tu ne peux pas y échapper. C'est ça, ce métier est vachement curieux. Les gens, ils ont décidé que c'était l'aristo, l'aristo... Pleins-toi. ...rigolote. Pleins-toi. Et que tu étais la lapine du métier. Pleins-toi. C'est bien quelque chose de toute façon. Voilà, tout à fait. Je dis, mais je crois que c'est plutôt le contraire. Je crois que ça rassure les gens. Oui. Est-ce que ton mari a assisté à l'accouchement ? Oui, absolument. Oui, il a sorti l'enfant de l'enfant. C'était merveilleux. Et après, entre vous, c'était comment ? Et là, Dieu au maire a coupé une corde. Alors, à part ça, tu dis quand même qu'être enceinte te gêne. Tu le dis quand même. Qu'être enceinte te gêne. Tu n'aimes pas quand tu es enceinte et que ton gros ventre ne peut pas te traîner. Ça t'embête. Non, mais je suis très active, comme tu as pu le comprendre. Active au maire. Et je suis un petit peu handicapée quand je suis enceinte. Ce qui serait génial, c'est si on pouvait les faire en 3-4 mois. Justement. Est-ce que tes trois enfants ne t'auraient pas aimé les faire, tous les trois, d'un seul coup ? Des triplés, tu veux dire ? T'as le genre des triplés, un peu, du Figaro, madame. C'est ma cousine qui les dessine. Eh bien, justement, regarde. Une histoire de triplés.